Peter Wimbota était un ancien président de l'Afrique du Sud. En 1988, il a déclaré au monde que les Noirs ne peuvent pas se gouverner eux-mêmes car ils n'ont ni le cerveau ni la capacité mentale de gouverner une société. Il est allé plus loin en disant que les Noirs se détestaient. Il a dit « Donnez-leur des fusils, ils se tueraient, donnez-leur le pouvoir, ils vont voler tout l'argent du gouvernement, donnez-leur l'indépendance, ils l'utiliseront pour promouvoir le tribalisme, l'ethnie, le fanatisme, la haine, les meurtres et les guerres. Parlez-moi de n'importe quelle société noire aujourd'hui où ils s'aiment. » La xénophobie en Afrique du Sud est un reflet de la faiblesse du cerveau noir. Ils se détestent, ils sont jaloux les uns des autres, ils s'entretuent de manière aveugle, ils ne peuvent pas penser au-delà des considérations tribales, les Noirs ne savent pas pourquoi l'Afrique a même été divisée par les Européens. La xénophobie vous dit que le cerveau noir est construit négativement. Les Indiens ne se tuent pas, peu importe d'où ils viennent, les Chinois ne s'entretuent pas, peu importe ce qu'ils font ensemble. Les Asiatiques ne s'entretuent pas. Mais les Noirs Africains tirent leur joie de la haine, de la guerre, du vol, du pillage, de la jalousie, de l'appartenance ethnique et du meurtre l'un de l'autre. Les communautés sud-africaines blanches, indiennes, asiatiques et chinoises considèrent les Noirs comme des animaux qui ne peuvent vivre ensemble en paix et en harmonie, mais se suicider. Chaque fois que vous entendez parler de xénophobie par les Sud-Africains Noirs, pensez à Pithé Wimbota, qui a déclaré, « Les Noirs ne peuvent jamais être en mesure de s'organiser sans se tuer. » La xénophobie est un crime contre l'humanité. Même en famille, les Noirs se détestent et se tuent. Les Noirs sont incapables de s'aimer, ils sont très bêtes et idiots. Les Vendent leurs propres frères aux étrangers pour quelques billets d'argent et cela se voit au plus haut sommet des États des pays d'Afrique. Ouattara a vendu les Ivoiriens aux colons pilleurs des ressources minières stratégiques, Blaise Compaoré a vendu Thomas Sankara et le Burkina aux colons imposteurs. Observez le Gabon, le Congo, le Cameroun avec Camto enchaîné et humilié, le Zahir etc. Les peuples Noirs sont incapables de s'organiser et de se soulever ensemble pour leur droit face aux tyrans machiavéliques marionnettes placées à la tête des pays d'Afrique par ces ignobles colons prédateurs déshumanisés. Les barbares peuvent à nouveau venir remettre les Noirs en esclavage. Beaucoup de Noirs diraient que c'est la volonté de Dieu. Quelle honte pour Black Race, Peter Wimbota était un ancien président de l'Afrique du Sud. En 1988, il a déclaré